Cette semaine, au truc de Annie et Vicky, un biscuit géant au caramel fondant. Cette semaine, une recette ultra cochonne. On tapote! Nous, t'en as vraiment hâte de goûter. Alors, ça prend tout d'abord des biscuits Pillsbury, deux emballages, les espèces de petits bio, deux fois. Voilà, ça vous prend du caramel. En fait, des petits cubes de caramel que tu as épluchés. Oui, ça, c'est la partie la plus longue de la recette. Épluchez toutes les 40 caramels! Voilà, mais ça va être tellement bon, ça vaut la peine! Mettez les enfants là-dessus. Et ça prend des petites pépites de chocolat mis amers, à peu près le 3 quart d'un sac. Voilà, et ensuite de ça, vous avez vu, on a fait comme une galette. une galette de biscuits géants dans le fond d'une poêle en fond. Oui, ça prend en fait une poêle qui va au four, tout simplement. Maintenant, on va mettre le caramel 45 secondes au micro-ondes. Bon, alors finalement, c'est 60 secondes. Oui, mais ça dépend de la force de votre micro-ondes. Le mien, il est peut-être un petit peu moins puissant pour ça. Et vous mettez le caramel, le délicieux caramel. C'est collant! C'est collant du caramel! C'est de la consistance, ça va être du bon alvedon! Bon, donc après ça, vous pouvez mettre un enfant sur le lichage du bol. Ah, maïs! Ça, je vous dis ça, maïs! Après, t'as bonne chance pour gérer les enfants! Ça va s'étendre, là, ça va s'étendre. Ça sent avec le chocolat aussi, là, on met ça un petit peu partout, on disperse. Oui. Voilà. Et là, après ça, ça va être comme l'étape difficile. Oui, oui, écoute, on dit que ça c'est. Là, on a préalablement fait une galette géante de biscuits qu'on va tenter de flipper. C'est vrai! On a pris le papier parchemin, tout simplement, là. Il vole, il vole! Petit papier, il vole! Petit papier, on a perdu le papier. Et là, bien, on fait juste comme... Tu sais, c'est vraiment comme une... OK. Ce que je vais dire là, je m'excuse, vous allez être accromés. C'est vraiment comme une tarte en biscuits au caramel et au chocolat. Wow! Alors, on met au four pendant 30 minutes à 350 degrés. Voici le résultat de notre biscuit géant. Et si vous pouviez sentir l'odeur qui se dégage de cette chose... Mais non, on a juste hâte d'y goûter. Là, on... Écoute, on élabore des techniques avec vous, la roulette à pizza. Là, il faut vraiment, là, écoute, c'est chaud, là, sans bon sens. Faut pas mettre notre main sur le côté... Oh! Très moelleux! Ah, c'est moelleux, là! Est-ce qu'on va être capable de... Je serre une pointe de champion! Est-ce qu'on va être capable de sortir une pointe de ça, là? On va essayer. Mention spéciale à ta palette, Annie! Oui! Ma palette de biscuits! Bon, c'est pas fait pour être élégant. Sérieux, elle est super belle! C'est moins pratique! Elle va vraiment pas bien! Ça! C'est mou! C'est parce que la dernière... La première pointe est tout le temps même... Ça serre-tu comme ça? À moins que peut-être qu'il aurait fallu la laisser un petit peu... C'est un biscuit fondant! C'est un pouding au biscuit caramel. Moi, je dis qu'on renomme notre recette. Un pouding! Un pouding au biscuit caramel! Mais sérieux, on s'en fout qu'ils tiennent pas, là! OK! Go! Bon appétit! Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada